Et bien bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Comment ça va Loïc ? Et bien ça va super bien et toi ? Super ! Et comme promis on vous retrouve pour la suite de la vidéo précédente dans laquelle on vous a laissé un peu de suspense puisqu'on reprend notre algo précédent où vous voyez on faisait plusieurs fois la même instruction pour aller remplir le tableau. Évidemment on est toujours sur les tableaux ici. Alors de manière générale vous savez très bien que lorsque dans un algorithme on a besoin de répéter plusieurs fois la même instruction on va utiliser une boucle. Et bien c'est justement ce qu'on va faire ici. Donc ici on va classer notre instruction de lecture donc celle qui se répète plusieurs fois à l'intérieur d'une boucle. Dans cette boucle on va avoir un compteur qui va commencer à 0 et qui va augmenter de 1 à 1 jusqu'à atteindre 3. Donc ce compteur en fait l'idée c'est qu'il passe par tous les indices possibles de cases du tableau. Et comme le tableau fait 4 cases elles sont numérotées de 0 à 3. Dans notre boucle on va placer notre instruction lire et au lieu de mettre entre crochets et le numéro de la case qui nous intéresse, et bien dans les crochets nous allons mettre le compteur. Ce qui fait qu'au premier tour de boucle on va faire lire dans la case d'indice 0 puis dans la case d'indice 1, 2 et 3 avec les valeurs successives du compteur. Alors si on reprend notre algorithme, toujours le même problème de calcul de moyenne, et bien on va écrire ce que vous voyez ici à l'écran. Donc on a toujours notre tableau de 4 cases, on a toujours une variable pour calculer la moyenne, ça ça n'a pas changé, mais on a rajouté une nouvelle variable i de type entier qui nous sert à faire notre boucle pour i allant de 0 jusqu'à 4 strictement inférieur, donc ça va s'arrêter à 3, 0, 1, 2, 3, c'est exactement ce qu'on veut faire, puisqu'à chaque tour de boucle on augmente i de 1. Dans la boucle on fait quoi ? Et bien on demande tout simplement à l'utilisateur de rentrer une valeur. Alors pour que ça soit logique pour l'utilisateur on va pas lui demander de rentrer la valeur numéro 0 puis la valeur numéro 1 puis la valeur numéro 2, on va d'abord lui demander de rentrer la valeur numéro 1 puis 2 puis 3 jusqu'à 4, donc on affiche i plus 1 à l'écran, mais on stocke bien dans la case d'indice i, et au premier tour de boucle i vaut 0. Donc on va faire lire notre entrecroché 0 et 0, c'est la première case de notre tableau. Donc on peut aller jusqu'au bout et faire la trace de cet algorithme, i prend la valeur 0, on affiche entrer la note numéro 1, 0 plus 1, et puis l'utilisateur rentre comme tout à l'heure la valeur 15 dans la vidéo précédente. Cette valeur 15 est stockée dans la case d'indice i, i valant 0, c'est stocké dans la première case du tableau. On arrive à la collade fermante, on remonte, on fait l'incrémentation du compteur, i prend i plus 1, donc i a maintenant la valeur 1, on affiche entrer la note numéro i plus 1, donc entrer la note numéro 2, l'utilisateur saisit la valeur 8 qui est stockée dans la case d'indice i, i vaut toujours 1 dans notre trace, et donc c'est stocké dans la deuxième case du tableau, etc, etc, jusqu'à avoir rempli toutes les cases du tableau, à être arrivé à la dernière case, où i vaut la valeur 3, on affiche entrer la note numéro 4, l'utilisateur entre 12,5 qui est stocké dans la case d'indice i valant 3, donc la dernière case de notre tableau, i prend la valeur 4, la boucle s'arrête puisque 4 n'est plus strictement inférieur à 4, donc on sort de la boucle et on calcule la moyenne comme on le faisait précédemment en additionnant les 4 cases de notre tableau, divisant par 4 et affiché le résultat qui vaut toujours 1,63. En effet. Alors de manière générale, boucle et tableau sont fortement liés. Dès qu'on va souhaiter utiliser un tableau, donc on va vouloir faire des opérations sur toutes les cases du tableau, systématiquement nous aurons une boucle qui permettra de faire ce qu'on appelle le parcours du tableau, donc ce qui signifie qu'on passe par toutes les cases du tableau. Donc pour ça, la structure c'est toujours la même, on va avoir un compteur qu'on va initialiser à 0, qui est l'analyse de la première case qui nous intéresse. Ce compteur, on va l'incrémenter en lui ajoutant 1 à chaque tour de boucle, jusqu'à ce qu'il atteigne le numéro de la dernière case. Et donc on vous le rappelle, pour un tableau de n cases, le numéro de la dernière case, c'est la case numéro n-1, puisqu'on numérote à partir de 0. Donc notre compteur, il commence à 0, il augmente de 1 en 1 jusqu'à atteindre la case n-1. Donc on va avoir ici en condition d'arrêt soit le compteur inférieur ou égal à nombre de cases moins 1, soit le compteur inférieur strictement au nombre de cases. Ça revient au même. Dans tous les cas, il faut s'arrêter à la valeur de nombre de cases moins 1. Et puis dans la boucle, pour faire les instructions qui utilisent le tableau, on écrit le nom du tableau, entrecrocher la valeur du compteur. Oui. Alors si on reprend à nouveau notre problème de calcul de moyenne, vous voyez qu'il y a une autre tâche qu'on pourrait très bien traiter avec une boucle, c'est le calcul de la moyenne. Puisque dans la moyenne, on fait quoi ? On prend la première case, on additionne avec la deuxième, on additionne avec la troisième, etc. Donc on peut reprendre notre algorithme, le modifier pour faire une boucle, en ajoutant une nouvelle variable somme qui va nous permettre de compter la somme, d'additionner la somme à chaque case du tableau. Et puis je fais tout simplement une boucle qui parcourt le tableau. Donc de 0 jusqu'à la case d'indice 3. Puisqu'ici on a 4 cases. Et puis à chaque tour de boucle, dans la variable somme, je vais stocker le contenu de la variable somme, qui est initialisée à 0, bien évidemment. Et puis le contenu de la case que je suis en train de regarder. Donc la case d'indice i qui vaut 0. Je stocke ça avec l'addition 0, puisque la somme vaut 0. Donc 0 plus la première case de mon tableau, je stocke ça dans la variable somme, etc. Je vais calculer comme ça la somme de toutes les cases du tableau. Et évidemment, à la fin, j'ai juste à diviser cette variable par 4 pour obtenir la moyenne qui devra toujours le même résultat. Alors ce qu'il faut bien voir ici, c'est que, donc on vous a dit que le but c'était de simplifier l'algorithme. On l'a simplifié en visibilité, mais en nombre de lignes en fait pas tant que ça. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que là on fait une moyenne, une saisie et une moyenne sur 4 notes. Mais si on veut le faire sur 200 notes d'un coup, il suffit de remplacer la valeur 4 qui est présente 4 fois dans l'algorithme par la valeur 200. C'est la seule simplification qu'on a à faire pour que l'utilisateur ait à saisir 200 notes et que le calcul de la moyenne des 200 notes se fasse de façon automatique. On a quelque chose qu'on peut très facilement généraliser pour du traitement de beaucoup plus grand nombre de données. Et on peut même aller encore beaucoup plus loin que ça, puisqu'on pourrait très bien ne pas s'occuper de la taille de notre tableau au niveau de notre algorithme et laisser l'utilisateur choisir la taille de son tableau. Alors pour ça, on va faire comment ? Vous allez voir, c'est relativement simple. On va tout simplement ajouter une nouvelle variable de type entier, puisque cette variable va nous permettre de stocker la taille du tableau. On va demander à l'utilisateur combien il souhaite saisir de valeur, combien il souhaite saisir de notes dans notre exemple. Cette valeur qu'il va saisir au clavier va être stockée dans la variable ici que j'ai appelée nb dans mon exemple, qui est bien de type entier. Et une fois que cette valeur est stockée dans la variable nb, je peux déclarer mon tableau, tableau de réel qui s'appelle toujours notes, mais qui cette fois-ci fait nb case. Je n'ai pas besoin de savoir quel est le contenu de cette variable nb, puisque ensuite le reste de mon algorithme, à la place de la valeur 4 de tout à l'heure ou de la valeur 200 que Julien a donné dans son exemple, il suffit que je mette nb à chaque fois. J'ai mon tableau qui fait nb case, je fais une boucle qui va de 0 jusqu'à nb-1, donc strictement inférieure à nb. Pour calculer la somme, même chose, je fais une boucle qui va de 0 jusqu'à la dernière case du tableau nb-1, et puis pour avoir la moyenne, je divise tout simplement par le nombre de cases. Donc ici, on peut créer un tableau avec un nombre de cases choisi par l'utilisateur. Attention quand même, vous ne pouvez déclarer le tableau que lorsque la variable qui contient la taille du tableau est bien déclarée et surtout initialisée, c'est-à-dire qu'elle contient une valeur, sinon ça ne fonctionne pas. Bon, je crois que tout est dit sur cette partie. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Ciao, ciao.